Générique ... Il s'appelle Thomas, il a 22 ans et il est dépendant, il est toxicomane. Et pour sortir de sa dépendance, ce jeune homme va rejoindre une communauté tenue par d'anciens toxicos qui vont l'aider à s'en sortir par le travail, par l'amitié, par la prière aussi. Il s'appelle Cédric Kahn, il est réalisateur et on lui doit ce magnifique film qui vient de sortir sur vos écrans, La prière. Cédric Kahn est dans VIP. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, Cédric, athée ? Pas croyant ? Pas croyant. En tout cas, athée ? Pas croyant ? Même pas exotoxico ? J'accepte l'idée d'eux. Pas toxico du tout. Mais alors, comment on en vient ? Je le jure. Enfin, quoique, parce qu'on est tous un peu toxico de quelque chose. On est tous des êtres en manque et dépendants, mais pas toxico à la substance, en tout cas. Et donc, comment on en vient ? À faire un film aussi puissant, incroyable, aussi porteur que La prière qui m'a, alors moi, ça m'a balayé, bouleversé, empoigné et je ne suis pas la seule. Alors, par curiosité, par empathie et puis aussi avec beaucoup de travail. Non, mais c'est vrai, ces trois choses-là étant très importantes pour construire une envie de film, puis un film. Mais voilà, d'abord, j'ai été très intrigué parce que j'ai entendu parler de ces expériences. Le sujet est venu à vous. Voilà, et il m'a immédiatement accroché, mais c'était il y a longtemps. Et puis, j'ai laissé le temps travailler. C'est-à-dire que voilà, avec le temps, je sens si quelque chose d'important, enfin voilà, si le sujet contient quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On a beaucoup enquêté avec les scénaristes. On est allé rencontrer ces jeunes toxico-vans, des gens après la thérapie, après la vie en communauté, donc qui nous ont parlé avec beaucoup de recul. Des gens pour qui la prière était encore très présente dans leur vie ou la foi. Plus ou moins. Il y a quand même un lien qui reste quand même. Plus ou moins, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil dont chacun fait ce qui… dont chacun crée sa propre béquille. Mais il y en a qui s'éloignent de la communauté, de la prière. Il y en a qui restent très présents à la prière. Il y en a qui s'engagent. Il y en a qui s'occupent des autres, qui continuent à vivre dans ces communautés. Ceux qu'on a rencontrés étaient plutôt des gens réinsérés dans la vie urbaine, dite normale. Et puis après, on est allé vraiment vivre avec eux. Ça laisse pas ademme, ce genre d'expérience, j'imagine. Non, non. Mais en tout cas, pour moi, le film a pris corps à partir du moment où j'ai rencontré ces jeunes gens. C'est vraiment… eux, ils m'ont bouleversé, en vrai. Parce que c'est particulier. C'est quand même une prière particulière. C'est un film de survie, en fait. On parle de gens qui sont en état de survie, qui ont tutoyé la mort et qui voient une toute petite possibilité de s'en sortir et qui la saisissent. Voilà, c'est vraiment la prière dans le sens le plus large, dans le sens vraiment de l'espérance. Alors moi, je vous propose qu'on regarde une bande-annonce du film, Cédric Anne. On aura également deux extraits au cours de l'émission. Et on va pouvoir développer, parce qu'il n'y a pas qu'un thème, il n'y a pas que le thème de la prière. Il y a de multiples thèmes. Et ça touche même des gens comme moi qui sont peut-être très loin du sujet. On ressort totalement bouleversé de la séance, parce qu'on est forcément touché sur un des thèmes à un moment ou à un autre. Voici la bande-annonce de ce film. Tu sais comment marche la maison ? On t'expliquait. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas. Personne t'est juste ici. On a tous connu les mêmes choses. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas des filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Tu peux te confier à lui. Je sais que c'est difficile pour toi. Arrête de me faire chier avec tes phrases ! Arrête de me faire chier ! Mais qu'est-ce que tu vas faire ? C'est quoi ? Lâchez-moi ! Salut. Tu étais là-haut chez les Tox ? Les anciens Tox. Tu as craqué ? Si j'étais toi, je retournerais là-haut. Je me colle une balle si je retourne. C'est ta seule chance de t'en sortir. En nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. T'es devenu croyant ? Tu es heureux, si, vraiment. Oui, je suis heureux. J'ai dit au Père Luc que j'avais plus de sentiments pour Sybille. Mais c'est faux. Ça veut dire que t'es pas encore prêt. Tu triches, mon garçon. Si tu vis dans le mensonge, je ne peux pas être heureux. – Voilà, on va saluer les acteurs. Au passage, on aura reconnu la seule actrice connue de tout le film, parce que vous avez pris un vrai parti pris d'acteurs inconnus, mais Anna Shigula qui joue le rôle de la religieuse. – Et qui est quasi miniconnaissable en même temps. Il faut le savoir. – Mais qui apporte même une certaine force, une certaine puissance au rôle qu'on lui donne, qui a un rôle assez court dans le film, mais déterminant pour notre personnage. Et puis le personnage principal, Anthony Bajon, qui fait un travail incroyable. Ce jeune acteur qui vient d'être récompensé à Berlin, en plus du prix du meilleur acteur. Waouh, quoi. Waouh. Découvert sur casting. – Oui, oui, il avait joué des tout petits rôles à droite, à gauche. C'est son premier grand rôle. Effectivement, il a été primé à Berlin, le prix du meilleur acteur, qui est un prix plutôt pour les acteurs très confirmé. Donc voilà, c'est une chose… – Ah bah oui, très confirmé, parce que ceux avant lui, c'était Jean Gabin, Michel Simon, il y avait Jacques Gamblin aussi, – Trintignant. – Si, Trintignant aussi. Oui, non, c'est plutôt de bonne augure, on va dire. – Oui, oui, non, non, c'est un prix extraordinaire pour un jeune acteur. Et après, on l'a aussi pris pour nous, pour le film, évidemment. – Ah bah bien sûr. – Et voilà, c'est vrai que le rôle est très fort. C'est vrai que l'arc du personnage est immense, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment dans un état pitoyable, il est totalement défait, et puis on assiste à tout… – Habité par la violence aussi. – Voilà. – Il fallait pouvoir exprimer cette violence sans être caricaturale. – Il vient de la rue, il vient d'une vie très chaotique et on assiste pas à pas aux étapes de sa reconstruction. Il le fait incroyablement bien. Et donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose… Lui est très touchant, le personnage est très touchant, le mélange des deux fait que les gens ont une empathie très forte pour lui. – Alors, un des thèmes de ce film, c'est donc la reconstruction, la reconstruction du physique avec le travail, j'allais dire du mental, voire même du psychique avec la prière, et puis la reconstruction du lien aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant aussi, ce lien aux autres, puisqu'il y a des grands frères qui vont protéger les jeunes, qui arrivent dans la mesure du possible. Il y a tous ceux, les anciens toxicaux, qui sont là. Et finalement, c'est presque un film plus sur le lien que sur la prière. – C'est fondamental. En tout cas, moi, si j'avais une croyance, puisque ça serait celle-là, c'est de dire qu'on se sauve avec les autres et par les autres, qu'il n'y a pas de salut tout seul. Et effectivement, oui, le film aurait pu aussi s'appeler l'amitié. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette chose qui se construit, et puis surtout le fait qu'ils sont dans la même histoire, qu'ils ont connu les mêmes souffrances, qu'ils peuvent se comprendre, c'est des sens jugés, c'est absolument fondamental. Mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a le témoignage qui est fondamental. Il faut qu'ils puissent se raconter, raconter leur histoire. – La parole. – Voilà, il y a un travail sur le mensonge, il y a une obsession de la vérité, c'est-à-dire que... Et ça, c'est vraiment plutôt propre à la toxicomanie qu'à la religion, c'est-à-dire qu'ils disent vraiment que le mal dans le souffle toxicomane, c'est le mensonge, que finalement, c'est plus facile de se débarrasser de la drogue que de se débarrasser du mensonge. Donc ça, c'est aussi le sens de la scène avec Anna Shigula. Voilà, c'est un chemin de vérité. Et tant que le jeune, homme ou femme d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la même chose avec des filles, n'est pas sur ce chemin de vérité, il n'y a pas de salut possible. Et puis voilà, il y a aussi... Effectivement, au-delà de la religion, il y a beaucoup d'humanité dans cette histoire. – Qu'est-ce que ça touche profondément chez vous, ce film ? Parce que je me dis, quand on est réalisateur comme vous, Cédric Kahn, un film, c'est plusieurs années de travail, c'est un projet qu'il va falloir porter à bout de bras au long cours, donc il faut être tenu par le sujet. Qu'est-ce qui fait que c'est venu vous toucher, ce film-là, ou ce sujet-là, en tout cas, ce propos-là ? – C'est toujours un peu mystérieux, pourquoi il y a aussi une part d'intuition et d'inspiration dans le fait de s'engager dans un film. Ce n'est jamais quelque chose de totalement rationnel, heureusement d'ailleurs. – Et vous n'arrivez pas à distinguer ? – C'est un peu comme les histoires d'avant. – Si, il y a des thématiques qui me touchent profondément, comme la... D'abord, il y a quelque chose d'assez radical. Moi, c'est vrai que je suis toujours attiré par des trajets assez radicaux, par des chouettes. – Dans vos films précédents, La vie sauvage, c'était ça, il y a une certaine radicalité. – Il y a toujours une soif d'absolu chez mes personnages, en tout cas, ils essaient une recherche de liberté, une quête de sens aussi, comme ça, quelque chose de presque existentialiste. – Un cinéma qui est très profond, quand on regarde vos films. – En tout cas, mes personnages cherchent un sens à leur vie et cherchent quand même, à l'intérieur de ce sens et de cette obsession, une forme de liberté. Donc là, je pense que ça rejoigne des choses comme ça. La chose qui m'a bouleversé chez tous ces jeunes gens et je pense qu'elle était aussi très importante pour moi, c'est cet acte de survie, le fait d'être chez des survivants et pas juste des gens qui sont finalement en grand danger, en grande fragilité, une forme de marginalité aussi. Et puis, voilà, et puis il y a aussi les choses qu'on découvre en filmant, je pense que, oui, il y a quelque chose qui est… Mais dans la prière, il y a quelque chose qui m'a touché profondément. – Pourquoi vous avez choisi ce titre finalement ? Parce que ça aurait pu être plein d'autres titres, choisir la prière comme titre, j'ai trouvé que c'était un choix très très fort. – On ne s'est pas tellement posé la question, ça a été comme une sorte d'évidence. – D'accord. – Oui, c'est pas tellement quelque chose, on n'a pas eu d'hésitation non plus, on ne s'est pas dit oh là là, c'est risqué, c'est gonflé. ça va rebuter les gens, etc. – Non, on a choisi ce titre de façon très tranquille, en se disant que d'abord il était honnête par rapport au film, parce que c'est quand même le programme. – Oui. – Voilà, si on résume, si on pitch le film comme on dit, on dit que c'est des toxicomanes qui se soignent à la prière, donc voilà, c'est une chose qui est vraiment très importante. Et puis, moi je trouve le mot magnifique, je trouve que chacun peut se l'approprier aussi. Évidemment, il appartient religieux à toutes les religions d'ailleurs, il est transversal à toutes les religions, mais aussi on peut juste le voir comme une demande, une espérance, enfin voilà, il a plein de sens. – Et j'imagine, là en ce moment, vous êtes en tournée dans toute la France, dans toutes les villes de France, pour faire des avant-premières, et j'imagine qu'à chaque fois, les gens viennent vous voir en disant, mais alors vous, Cédric Kahn, vous priez ? – En tout cas, les avant-premières, c'est très particulier, il y a beaucoup de monde, ce qui est déjà, une chose incroyable, il y a beaucoup de catholiques, il y a beaucoup de gens qui viennent effectivement sur le titre, sur l'affiche, sur ce qu'ils savent du film, il y a des gens, voilà, des simples cinéphiles, des gens qui sont très… – Des gens qui vous suivent, vous, bien sûr. des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, et après je fais des débats, les débats sont très intenses, donc c'est assez fatigant, c'est… – C'est engageant ? – Oui, parce que je sens que les gens sont émus et qu'en même temps, ils ont beaucoup de questions, donc il faut aussi que je sois à la hauteur de leurs questions, voilà, c'est pas juste on a vu un film puis on va boire un coup, enfin voilà, le film interroge les gens, il les touche à un endroit très intime aussi, parce que chacun a un rapport très personnel à la religion, donc finalement, c'est pas tellement des débats de cinéma, c'est vraiment des débats… – Très humains, profondément humains, et très personnel et très engageant, et puis voilà, et donc effectivement, il y a beaucoup de catholiques dans les avant-premières qui sont intrigués, ils sont intrigués que quelqu'un comme moi fasse un film comme ça. – Genre, vous leur dites quoi ? – Bah, je reste humble, je dis voilà, que mon film a cette particularité-là, en tout cas, que je l'ai fait et que je le revendique comme tel et que probablement un fervent incroyant l'aurait fait différemment, je ne sais pas si je l'aurai fait mieux ou moins bien, mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent me dire qu'un catholique croyant ne l'aurait pas fait, n'aurait pas osé le faire, qui me remercie de l'avoir fait, qui pense que j'ai de la bonne distance, enfin voilà, que, en tout cas, jamais j'ai entendu quelqu'un dire que j'ai ridiculisé la religion ou que… – Oui, bon, en même temps, non. – Il y a même des prêtres, il y avait un prêtre dans une des projections qui a dit qu'il avait toujours des craintes quand un film parlait de religion, que ça soit trop mief, soit trop caricatural et que c'était ni l'un ni l'autre, voilà, donc j'entends des choses très émouvantes. – Et vous vous êtes plongé en plus dans les textes parce qu'à un moment, on est plutôt au début du film, il y a une lecture de psaume, on va demander au jeune Thomas de l'air un psaume, il sait à peine ce que c'est, j'imagine que voilà, vous vous êtes impliqué en se disant bon, alors quel psaume on va choisir, etc., pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Ça vous a plongé dans l'écriture ? – Bien sûr, on a choisi chaque psaume, les chants, les prières, bon les prières, on est allé sur des classiques et je rentre aussi dans cette histoire par mon personnage, c'est-à-dire que lui-même est très loin de ça donc je fais le trajet de mon personnage en fait, je me laisse toucher comme lui. – Alors ce que j'ai trouvé génial moi aussi dans les chants c'est qu'ils chantent vraiment, c'est pas forcément parfait mais ça vient du cœur, ils ont travaillé le truc à fond parce qu'ils partaient tous un peu loin je crois les acteurs par rapport à ça. – Plus ou moins, il y a des vrais religieux dans les acteurs mais ils n'ont pas été choisis sur ces critères-là, on a justement voulu faire une communauté hétéroclite avec des croyants, des non-croyants, des comédiens, des non-comédiens, des étrangers, des français et par contre, moi je tenais vraiment absolument à ce que ça soit eux qui chantent et qui prient en direct de rien refaire. Voilà, il fallait vraiment que ça vienne du cœur du film, que ça soit organique au film et c'est assumé avec les faussetés effectivement. Voilà, c'est très réel. – Oui, c'est très réel, exactement. Alors il y a des moments de joie puis il y a des moments un petit peu plus durs. Je vous propose de regarder un premier extrait de la prière de Cédric Kahn. – Ici, il y a ce qu'on appelle le temps de thérapie c'est un isolement complet dans un endroit à l'écart des autres. C'est un temps pour toi pour méditer, pour réfléchir. Ce sont dix jours. Dix jours sans croiser les autres. – Vas-y toi, dix jours, t'es un malade ou quoi, aller où faire foutre ? Je n'irai pas. – Ce n'est pas vraiment un isolement, je serai avec toi. – Mais je n'ai rien à foutre, je n'irai pas, je ne suis pas en taule, tu comprends ? – Tu n'as pas le choix, c'est la règle. – Mais je n'aurai pas les couilles de tes règles ! – Lâche-moi ! – Calme-toi. – Sors de ton agressivité, ça sert à... – Ferme ta grande gueule, tu ne me parles pas, tu ne me parles pas, ne me parles pas ! C'est ta volonté, seulement ta volonté qui peut te sauver. Dieu ne nous donne que de croix que nous sommes capables de supporter. Ici, nous, on peut seulement t'accompagner. – Arrête, je me fais chier avec ces phrases ! Putain ! Plus je vois vos gueules, plus j'ai envie de me défoncer ! – Ne parle pas comme ça, respecte-le ! – Ferme ta grande gueule ! – Ferme ta grande gueule ! Je ne Become Marc, ce que tu as à faire toi ! Donne-moi mes affaires, je me casse ! – Réfléchis, j'aimais réfléchis, J'ai réfléchis, Réfléchis, Hamburgouche ! – Je te récalme ! Bonne-moi mes affaires ! Donne-moi mes affaires… – Calme-toi ! – Donne-moi mes affaires, vas-y ! Donne-moi mes affaires ! – Alors on était en train de commenter avec Cédric Kane le jeu des acteurs totalement incroyable espagnol et super. Celui qui fait le grand, Frère est super, je ne connais pas leur nom. – Du coup, je les cite ? – Oui, citez-les bien sûr, bien entendu. – Alain Le Brond de Mulle, qui est un acteur espagnol et tout à fait extraordinaire, qui joue le chef de la communauté. Et Damien Chapelle, qui joue le grand frère, l'ange gardien, qui est un acteur belge, lui, d'origine belge, et qui est aussi un acteur incroyable. – Qu'est-ce que ça leur a apporté, ce film, aux acteurs ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en tournée, vous le voyez peut-être les uns les autres, j'imagine. Le tournage, c'était l'année dernière, c'est ça ? – Oui, évidemment, exactement. – Qu'est-ce que ça leur a… Ça a forcément changé leur trajectoire un petit peu, non ? Il y a des films qu'ils laissent par indemne, on est d'accord ? – Oui, je ne peux pas parler à leur place, mais je crois que c'était une expérience très forte, justement, un peu communautaire, entre acteurs. On était très isolés, donc ça a été un tournage très heureux. Franchement, je n'ai quasiment pas entendu parler de rivalité ou de mauvais trucs entre les uns et les autres. Et puis là, on s'est revus à Berlin pour présenter le film, pas tous évidemment, mais il y a quelque chose de très… d'assez fort, comme s'il y avait quelque chose du sujet qui avait un peu infusé le tournage. – Oui, un avant et un après. – Oui, ça, je ne sais pas, parce qu'après, je ne sais pas si ça a changé leur conviction religieuse, si ça les a troublés, pour ceux qui n'en avaient pas. Mais en tout cas, je crois que c'était une expérience assez forte. Et pour moi, personnellement, c'est plus facile de parler pour moi, ça a été une expérience très, très salvatrice. C'est-à-dire que ça m'a fait beaucoup de bien de travailler avec tous ces jeunes acteurs. – Oui. Et puis alors, il y a aussi autre chose qui était déjà très, très présente dans votre film précédent, c'est la présence de la nature qui agit. Alors, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais on a l'impression que c'est une sorte d'autre personnage encore, parce que le décor n'a pas été choisi, évidemment, au hasard. C'est jamais choisi au hasard un décor. Mais cette présence de la montagne extrêmement forte, ça donne une forte empreinte de rudesse et de spiritualité aussi. – Bien sûr. – Et ça, c'est évidemment ce que vous cherchez, outre l'isolement qu'il fallait pour le propos du film. – Oui, mais moi, je crois en la force du paysage, comme je crois en le cinéma. Et je pense que c'est les deux, en fait. C'est vraiment… – Mais le mystique de la force du paysage, alors. – Oui, mais c'est aussi le fait de poser une caméra sur ce paysage. Ce n'est pas seulement le paysage en lui-même, c'est le fait d'attendre une lumière, c'est le fait de se mettre ici et pas là. Et je crois que, voilà, la conjonction du cinéma et de la nature, je pense que ça produit quelque chose. Quelque chose qui est, pour moi, de l'ordre de la mystique, en fait. – Alors, il y a une religieuse dans ce film. Et c'est vrai que, avant de voir votre film, moi, j'avais déjà entendu parler de communautés religieuses. Là, tout de suite, spontanément, je pensais à la communauté Saint-Jean, mais il y en a d'autres, qui ont des centres pour les toxicaux, donc tenus par les religieux. Et c'était important pour vous de mettre une religieuse ou un religieux dans le film à un moment donné ? – Oui. – Pourquoi ? – En tout cas, il y a beaucoup d'expériences qui sont tentées de la religion vers la toxicomanie. Donc, il y a vraiment… Et puis, alors, maintenant, en tournant avec le film, j'en apprends encore plein d'autres. – Mais parce que les gens viennent à vous en disant « Mais vous connaissez tes initiatives… » – Oui, voilà, ils me disent « Mais vous êtes inspirés de ça, de ça, de truc que je ne connais même pas. » Donc, c'est assez drôle, ça se démultiplie. Et voilà, et donc, on s'est appuyés sur des témoignages. Et là, ce qu'on a aimé dans la communauté dont on s'est inspiré, qu'on a recréé pour le film, c'est qu'elle n'est pas tenue par des religieux. C'est des anciens toxicomanes. Donc, c'est quand même quelque chose qui se passe dans un relais de gens ayant vécu la même expérience, mais qui prie. Mais il nous semble important quand même qu'il y ait deux références religieuses. Donc, il y a le prêtre, le curé du village d'à côté, qui a un rôle très important, qui va parler au jeune homme à un moment décisif. Et puis, il y a cette sœur, qui est une espèce d'icône dont on comprend qu'elle a créé cette communauté et qui va aussi avoir une parole très importante. Alors, le rôle est tenu par la grande, l'immense Anna Chigoulin. Je vous propose de regarder un extrait avec cette religieuse. Bonjour. 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 Bonjour, ma mère. Bon, je voudrais qu'on accueille Sœur Myriam, notre sœur bienfaitrice, qui nous fait l'honneur de sa visite. Nous lui devons un à elle, qui a fondé cette maison il y a plus de 30 ans maintenant. Je veux remercier à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné une femme si bonne, meurtrielle aussi dans l'histoire de sa famille par l'alcool et la misère. Nous la bénissons chaque jour pour tout ce qu'elle fait pour nous. Je voulais aussi remercier Claire et la maison des filles pour leur accueil et vous annoncer que ce soir, nous fêterons l'union de Zianis et d'Agathe. Bon, c'est Sœur Myriam qui va donner l'autorisation de faire amitié et on espère qu'elle reviendra dans un an pour célébrer leur noce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là, on est au milieu du film, Cédric. On voit que le personnage principal va déjà un petit peu mieux, qu'il commence à se récupérer un petit peu, mais on est loin encore évidemment d'avoir... Il est dans l'illusion qui va mieux. Il a accepté de retourner se soigner. Il prie, il fait tout bien, comme on dit. Il fait tout bien, il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Il fait tout bien, mais il manque l'essentiel. Voilà, ça c'est très important. Il manque d'y croire. Oui, il manque l'incarnation. Tout est là, mais rien n'est là en fait. Il est encore très loin, parce qu'il ne peut pas témoigner. Puis il y a un doute qui demeure, c'est qu'on sait qu'il est retourné là, mais on ne sait pas si c'est pour la jeune femme qu'il a rencontrée ou s'il est vraiment convaincu du bienfait de ce qui se passe ici. Alors, je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit d'aller trop loin dans ce que je dis sur le film, donc arrêtez-moi. Mais à un moment, il y a un épisode dans la montagne vers la fin du film, je ne le dis pas, d'accord ? On peut en parler sans en parler. Il est bien, l'épisode de la montagne. Rien que pour ça, allez-y. Non, mais ce que j'ai trouvé formidable, juste sans dévoiler, c'est que si on est chrétien, catho, on ressort du film emballé. Si on est agnostique, athée, on ressort du film totalement emballé aussi. Parce que c'est présenté de telle manière qu'on ne nous force pas, en aucun cas. D'ailleurs, c'est une proposition et on ne peut pas vous accuser, vous, de vouloir faire du prosélytisme. En l'occurrence, on ne nous force pas à croire. En plus, moi, le libre-arbitre est au centre de mes préoccupations. Pas seulement pour ce film, en général. Dans la vie, dans la façon dont j'éduque mes enfants. Et donc, c'était très important. Et il y a plusieurs niveaux de libre-arbitre, pour moi, dans le film. Il y a le libre-arbitre du personnage. C'est-à-dire que lui-même est toujours capable d'interroger ses choix et d'en douter. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça, c'était primordial. C'est ce que nous, on appelle avec les scénaristes une foi vivante, très vivante, qui reste toujours connectée à l'humain. Au fait qu'on est aussi des êtres de chair et de désir et qu'il faut que tout ça cohabite. Et de la même manière, je crois en le libre-arbitre du spectateur. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de point de vue. Ça, c'est très important. Mais je pense que le spectateur doit pouvoir se positionner. C'est vrai que c'était un espèce d'exercice de funambule. On avait quand même l'obsession que le film s'adresse à des croyants et à des non-croyants. – Moi, c'est très réussi pour ça aussi. Je pense que vous avez été rassuré par… – C'est le meilleur hommage. – Mais franchement, je trouve. Alors, on va rentrer dans la première séquence de cette émission. Je vous ai demandé, Cédric, de venir avec des mots qui vous parlent et qui peut-être nous parlerons à nous quand vous nous les exprimerez. une citation, peut-être, ou une réplique, je ne sais pas. Il s'agit de la séquence Maître Mot. – Alors, autant pour la deuxième, c'était compliqué, mais là, c'était spontané. On m'a dit une citation, tout de suite, elle m'est venue, parce que c'est une citation que j'adore. C'est une phrase de Stéphane Zweig qui dit… – Mon auteur culte, allez-y. – Alors, vous la connaissez ? – Ah, je ne sais pas. – On peut tout fuir sauf sa conscience. – Je ne la connaissais pas, figurez-vous. On peut tout fuir, sauf sa conscience. Eh bien, Cédric, vous avez 4 heures. – C'est parti. – Moi, déjà, c'est une phrase qui m'accompagne depuis longtemps et en plus, je trouve qu'elle se connecte bien avec le film. C'est-à-dire que c'est vraiment… On connaît sa propre vérité. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Et surtout, où qu'on aille, on est toujours avec soi-même. – Et cette phrase, courte, mais extrêmement percutante, c'est une sorte de fil conducteur, vous, pour les attitudes que vous adoptez dans la vie, les choix que vous faites. – Oui. Moi, je trouve que c'est la vertu des phrases qu'on aime, c'est qu'elles nous accompagnent. Et hop. – Elles nous font grandir ? – Oui, on y pense. Enfin, voilà, elles nous rendent vigilants. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup plus dans la vie, d'ailleurs, que dans la création. Et vous, vous avez été élevé comment sur le plan de la foi ? Et puis… – J'ai eu une éducation, j'allais dire totalement laïque, mais évidemment, tout est toujours plus complexe. Disons que du côté de mon père, il y a une sorte de respect de la tradition juive, puisque je suis d'origine juive, et ma mère est vraiment totalement athée, anti-religion. – Ah oui ? Et ils se sont trouvés quand même ? – Donc voilà, déjà, je suis le fruit, et mon père est plutôt traditionnaliste, je dirais. Il n'est pas croyant. – Alors ça s'est passé comment ? – Il n'y a pas de croyants chez moi. Enfin, dans ma famille proche-proche. Par contre, dans ma famille plus large, il y a des croyants. – Et vous avez de fait grandi, alors comment, entre un athéisme forcené et puis… – Avec beaucoup de liberté, en fait. – Oui. – Et je dirais même pas que pour ça, d'ailleurs, pour tout. Pour mes choix de vie, pour savoir… Là, vraiment, c'est la chose dont je suis le plus reconnaissant envers mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours laissé beaucoup de liberté dans tous mes choix. – Vous avez pu poser beaucoup de questions sur la question ? – Mes choix réels de vie et puis mes choix intellectuels. – Oui, vous avez pu poser beaucoup de questions sur la religion juive de votre papa. – Mais eux, par exemple, sont très étonnés que… – Que quoi ? – Non, mais que j'ai fait un film comme ça. – Et vous disent quoi, vos parents ? – Ils ont fait un film sur des gens qui prient, pour eux, c'est étonnant, quoi. – Oui. – Ils sont étonnés, ils ne commentent pas trop, mais voilà. – Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné à ce petit ? Quelle est cette quête ? – Oui, voilà, voilà. – Parce que c'est un peu un film en forme de quête, quelque part. – Oui, en tout cas, c'est un film qui regarde quelque chose et qui le regarde avec… qui est intrigué, vu qu'il y a une part de mystère. Mais moi, j'ai l'impression, j'espère en tout cas, que je laisse le spectateur accéder à quelque chose. – En tout cas, vous… – En tout cas, vous, Cédric Canne, vous n'avez pas été élevé, en tout cas, si j'entends bien, dans un climat de prière où on ne vous a jamais appris à prier, où on ne vous a jamais mis dans des écoles où on priait ? – Non, non, au contraire, j'ai eu une éducation très, très, très laïque. – Mais ce n'est pas grave. – Non, 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 parce qu'il y a aussi une forme de foi. – Oui, oui. – Qui que vous définiriez comment, alors ? – Eh bien, c'est la foi en la laïcité. – D'accord. – Justement. Non, non, mais voilà, ce qui compte, c'est la conviction. – Expliquez-moi pourquoi ce sont les agnostiques ou les athées qui font les meilleurs films sur la foi. C'est quand même étonnant. – C'est vous qui devez me l'expliquer. – Ah, mais j'en sais rien, moi. – Parce qu'on me le dit beaucoup, des hommes et des dieux, l'apparition, la confession, Nicolas Boucriève, l'apparition, c'est David Giannoli, vous, avec la prière, nous, on assiste à ça. Et les 14, en se disant, mais ils sont incroyables, ces types-là, quoi. Ils font des films magnifiques. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris, nous, quoi ? – Je ne sais pas, à part la distance, il n'y a pas d'explication. C'est peut-être juste qu'on est à la bonne distance du sujet. Et puis peut-être qu'il y a une part de fascination qu'il n'y aurait pas pour un croyant. Il y a une part d'enquête, justement. Peut-être qu'on construit nos scénarios comme des enquêtes et qu'on se rapproche de quelque chose. Et que le cinéma, c'est aussi un geste… C'est ça qui est beau, quand on fait un film ou deux, on fait des films très personnels. Mais finalement, quand on fait plusieurs films, on commence aussi à traverser le monde, en fait. On commence à visiter le monde, au sens de visiter les autres. Donc peut-être que c'est ce chemin vers l'autre qui est très émouvant, en fait. Mais je n'ai pas d'explication. – Vous avez compris quoi, vous, de votre envie de cinéma à l'âge que vous avez ? Vous avez un gros passé de réalisateur derrière vous, mais pas seulement, de scénaristes, d'acteurs aussi. Qu'est-ce que vous avez compris de ce métier-là et de votre envie d'être dans ce métier-là et de ce que vous essayez de faire ? Vous arrivez à vous retourner un peu en disant c'est peut-être ça la voie que j'ai essayé de suivre ? – C'est difficile à résumer, mais je dirais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas se résumer au cinéma. C'est-à-dire que ce qui est évident… – D'accord. – C'est-à-dire que moi, quand je fais un film, le travail, l'enquête, ce que je filme, mon sujet m'intéresse autant que le cinéma. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir tout appris grâce au cinéma, d'avoir appris la vie. – Surtout que ça vous a touché tout petit, le cinéma assez jeune en tout cas. – Là, vous vous rendez compte, je suis allé vivre cinq jours, six jours avec ces jeunes toxicomanes. – C'est votre port d'entrée sur le monde ? – Exactement. C'est-à-dire que je trouve que vraiment, cette place-là, d'être cinéaste, me permet d'ouvrir des portes incroyables. Je voulais écrire un film sur un gars qui était en prison, j'ai fait des séances de parloir pendant près d'un an. Enfin voilà, oui, ça me permet vraiment… Je ne pense pas que j'aurais vu autant de choses du monde si je n'avais pas fait ce métier-là. – Et vous avez, vous, des films qui, enfants, adolescents, adultes, vous ont marqué autant que cette phrase de Stéphane Schweig, par exemple, et qui vous guide aujourd'hui, qui vous permet d'être alignée ? – Non. – Il n'y a pas de film particulièrement qui vous a marqué ? – Non, j'ai adoré les films de Piala quand j'étais adolescent. Je crois que c'est vraiment ces films-là qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et pareil, c'est marrant, parce que ça rejoint ce que je viens de dire, parce que souvent, je disais, mais que dans le cinéma de Piala, j'avais plus appris la vie que le cinéma. J'avais l'impression de voir des gens vivre comme je ne voyais pas dans ma vie à moi. De toute façon, le cinéma m'a aussi permis de découvrir le monde. Et c'est vrai que ce que j'aime dans un film, c'est que c'est l'incarnation. J'ai l'impression de voir des gens qui existent, en vrai. – Alors, deuxième séquence de cette émission. Visiblement, j'ai cru comprendre, ça avait été plus compliqué pour vous à mettre en œuvre. On vous a demandé d'apporter un objet. C'est marrant, parce que d'habitude, les invités nous disent l'inverse. C'est plus compliqué la petite phrase que l'objet. Mais bon, voilà, donc on va découvrir avec d'autant plus d'intérêt l'objet que vous avez amené pour cette séquence complément d'objets. – Bon alors, où s'était-vous caché ? – Alors d'abord, je vais expliquer pourquoi c'était difficile. – Expliquez pourquoi, c'est vrai. – Parce que je ne suis pas du tout… Je suis vraiment quelqu'un qui n'a aucun rapport aux objets. C'est-à-dire que si vous me demandez les objets qui font partie de ma vie, il y a mon portable et ma brosse à dents. Non, non, mais vraiment, je n'ai rien, ça ne m'intéresse pas. Le matériel ne m'intéresse pas. – Il a fallu réfléchir. – Donc là, il a fallu réfléchir et je suis parti de ça. Je me suis dit que si l'objet ne m'intéresse pas, il faut que j'aille chercher ailleurs. Donc, je vous le montre ou je vous l'explique ? – Oui, à bon endroit. – Donc voilà, regardez ce que je vous ai amené. – Qu'est-ce ? – Deux galets. – Oh, mais ils sont très jolis, ces galets. Tu peux les prendre ? – Oui, je n'ai pas pu choisir. – Il y a un noir ovale. – Je n'ai pas pu choisir. – C'est toujours doux, un galet. Et un blanc plus rond. – Vous allez pouvoir expliquer vous-même. – Non, mais nous aussi, regardez, vous avez vu, c'est beau comme ça. – C'est-à-dire que ce n'est pas un objet, justement, c'est quelque chose qui est fabriqué par la nature. – Oui. – Et moi, je suis fasciné que la nature puisse fabriquer des choses aussi parfaites. – Ça vient du lieu du tournage ou pas du tout ? – Non, pas du tout. – Pas du tout. – Mais regardez, c'est parfait. – Oui. – Donc, c'est fascinant. On se dit que la nature est très puissante. – Et ces objets, ils sont où quand ils ne sont pas dans votre poche pour les amener sur le plateau de VIP ? – Je pense qu'ils étaient chez moi, dans un coin, on faisait quelque chose qu'on a ramassé en se baladant. – Vous, le paysage naturel qui vous parle le plus, ce serait quoi ? Parce que là, on est dans la montagne en permanence avec le film La Prière, mais le paysage intérieur, vraiment, qui vous parle à vous, quel est-il ? – Intérieur ou extérieur ? – Un vrai paysage. – Un vrai paysage, mais qui correspond à la montagne. – Je pense que dans ce film-là, j'ai filmé le paysage qui me touche le plus. Et ce n'est pas un hasard que d'ailleurs, ça soit dans ce film-là. Dans le film avant, on était dans les Cévennes, qui est quand même un endroit extraordinaire. Mais là, c'est vrai que la montagne, c'est ce qui me fascine le plus. Et une fois, je regardais un album de famille et tous les gens qui étaient en photo étaient décédés, malheureusement. Et les montagnes n'avaient pas bougé d'un millimètre. Et je trouvais ça quand même extraordinaire. Je me suis dit, mais elles sont pérennes. Donc du coup, ça ne m'évoque une… Oui, c'est l'éternité, c'est la solidité. – Alors, nous avons une séquence un peu surprise dans cette émission. – Oula ! – Oui, je ne vous ai pas prévenu, sinon ce n'est plus surprise. Il s'agit… Roulement de tambour, vous êtes prêt ? – Je ne sais pas. – Il n'est pas prêt, il ne sait pas, mais il n'a pas le choix. – Je déteste les surprises. – Vous déteste les surprises ? Ah, c'est une bonne surprise. Il s'agit du coup de fil inattendu. – Il y a quelqu'un qui va m'appeler ? – Non, mais vous n'avez pas de téléphone. C'est un plateau de télévision. – C'est quelqu'un que je connais ? – Quand même. Alors oui, le coup de fil inattendu, c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous allez devoir lui poser des questions pour deviner qui c'est. Bonjour, invité mystère. – Bonjour. – C'est un garçon. – C'est un garçon. Alors ça, c'est très fort, Cédric. Alors c'est un garçon. – Il est en direct, là ? – On est en direct avec lui. Donc je vous laisse Cédric lui poser des questions pour essayer de repérer qui c'est dans votre univers. – Est-ce qu'on a vécu une expérience professionnelle récente ensemble ? – Tout à fait. – Est-ce qu'on a été dans un festival de grande renom ensemble ? – Oui, c'est possible. – C'est Anthony ? – Ah oui ! – Ah, magnifique. C'est super que tu sois là. On a tellement parlé de toi. – Oui, Anthony. Bonjour, Anthony Bajon qui est donc l'acteur principal du film La Prière. Effectivement, Anthony, vous regarderez l'émission. Vous n'étiez pas connecté au début mais on vous a consacré de longues minutes. – Oui, très élogieuse. – Chantez vos louanges. – Je suis encore plus élogieux quand tu n'es pas là. C'est marrant parce que la voix était un peu déformée mais j'ai reconnu une intonation dans la voix. – Oui ? – Ben oui. – Alors d'abord, avant toute chose, Anthony, moi je voulais vous féliciter pour cet incroyable prix du meilleur acteur que vous avez décroché à Berlin. Nous, on n'avait pas besoin du prix après avoir vu le film, honnêtement, parce qu'on savait qu'on tenait un acteur fabuleux. Mais on est tellement contents pour vous, pour ce prix et puis pour la France. – Oui, c'est ça, Cocorico. – Honnêtement, Cocorico. – Comment vous l'avez vécu, vous, Anthony ? – Comme vous venez de le dire, c'était incroyable. On était contents de représenter le film, tout d'abord. Puis la France, c'était incroyable d'être un peu les porte-drapeaux de la France à l'étranger. Et voilà, c'était incroyable pour ça. Et puis on ne s'y attendait pas. C'était déjà une belle surprise d'être sélectionné en compétition officielle. – En tout cas, bravo. On est fiers de vous. On est fiers pour le travail aussi que vous avez fait. On a cité en début d'émission tous ceux qui vous ont précédé sur ce prix-là. C'est des grands noms du cinéma français. Ça donne absolument le vertige. Vous n'avez que 24 ans et une belle carrière devant vous. C'est bien ce qu'on va lui prédire quand même, Cédric. – Oui, bien sûr, bien sûr. Il a tout pour lui, pour ça. Après, c'est lui. Anthony, c'est lui qui doit faire son chemin. – Oui. Anthony, je vous ai proposé de participer à l'émission. Vous aviez envie de dire quelque chose de très spécifique à Cédric Kahn. Profitez de cette tribune. Allez-y. – Oui, Cédric. Je suis quelqu'un de très pudique, comme je pense que tu as pu le remarquer. Mais effectivement, je profite de cette tribune pour te dire à quel point je t'aime et à quel point je te remercie pour ce que tu m'as offert. Je souhaite à tous les comédiens, les plus vieux, mais surtout les plus jeunes, de croiser ta route, comme moi, j'ai eu la chance. Et voilà, parce que plus les jours passent et plus je me rends compte de la chance que j'ai eue de te rencontrer. Et je suis en train de me rendre compte de ce qu'on a abattu comme travail. Je suis très fier de nous et je suis super content de t'avoir rencontré. – Merci. Je vais être hyper simple, du coup. – Il a les yeux qui brillent, Anthony. Vous ne voyez pas, là. – Oui, moi aussi. – Non, mais je te connais. Je sais ce que ça te coûte de dire ça, surtout de le dire publiquement. Mais moi, je l'ai déjà dit, mais je te le redis encore. Je ne considère jamais que le réalisateur est tout seul. C'est-à-dire que moi, je pense aussi que c'est une chance pour moi de trouver les acteurs, de trouver les bons acteurs pour le film. Et on n'a pas toujours le... Ce n'est pas toujours la rencontre, en fait. C'est vrai que la rencontre entre Anthony et le rôle, c'est une chose un peu miraculeuse. – Vous êtes un peu son papa de cinéma, en fait. – J'ai déjà plein d'enfants de cinéma. – C'est vrai. – Il y a Sophie Guimain qui a démarré dans l'ennui. – C'est vrai. – Il y a Stefano qu'on a vu à Berlin, Anthony. Stefano Cassetti qui était l'acteur de Roberto Succo, qui était là, qui est venu à la projection. Et en fait, ce qui est émouvant, et j'espère que ce sera le cas, Anthony, c'est que 20 ans plus tard, ils sont là. Finalement, ce sentiment-là de lien qu'exprime Anthony avec beaucoup de maturité, il augmente avec le temps, en fait. il devient presque plus… il prend toute sa valeur parce que les films, finalement, ce qui est assez miraculeux, les films, c'est qu'ils existent et ils durent. Ils restent. C'est-à-dire qu'on leur en parle pendant deux années. Donc voilà. Donc ce lien, il ne fait que se renforcer avec le temps. – Anthony, il est comment votre Cédric Canne à vous ? Dites-nous un petit peu comment vous le percevez, cet homme-là ? Parce que nous, ça fait un moment qu'on discute. Ça va faire 35-40 minutes qu'on discute tous les deux. Et voilà, apportez-nous votre vision, votre regard, un petit quelque chose. Ah, attention ! – Avant qu'ils disent quelque chose, d'ailleurs, je veux dire, Anthony, que ça me touche beaucoup ce que tu as dit, mais il faut aussi dire que le travail a été difficile. Il a souffert, j'ai été très exigeant, et tout ça. Donc voilà, on revient de loin. On a vécu quelque chose de très fort ensemble. Voilà, excuse-moi, Anthony, je te laisse parler. Non, non, mais en fait, je vais redire un peu ce que tu dis, c'est que bosser avec Cédric, pour répondre à votre question, c'est être dans la pleine exigence à longueur de temps. Et en fait, sur le coup, c'est vrai qu'on est très fatigués, on a l'impression d'avoir été au bout. Et finalement, non, on n'a jamais été au bout tant que Cédric ne l'a pas validé. Et après, après coup, on se rend compte qu'effectivement, on en avait encore sous le pied. Et ça, c'est très impressionnant de bosser avec Cédric parce que d'habitude, on est à peu près sûr de ce qu'on peut faire ou non. Et quand on bosse avec Cédric, on se rend compte qu'on peut aller tellement plus loin. Et bon, j'ai eu la chance de bosser avec quand même quelques réalisateurs importants. Et je ne me suis jamais senti aussi légitime et responsable que sous la direction d'acteur de Cédric. Et il m'a changé en tant qu'acteur, c'est sûr, mais il m'a surtout changé en tant qu'homme. Et il a été comme un pas pour moi sur le pommage. Alors, bien sûr que c'était très dur, mais d'avoir son regard toujours sur moi, ça me tranquillisait. Et je savais de toute façon que j'avançais sécurisé. Là où c'est une vraie performance qu'il livre Anthony dans le film, c'est qu'il y a des aspects du personnage qui lui vont bien. Naturellement, vous voulez dire. parce qu'il a quelque chose de très candide, de très enfantin et vraiment toute sa... De très doux aussi dans le visage. Et toute cette tendresse passe très facilement. Et puis, il y avait des choses dont il était très loin, notamment la toxicomanie et la violence. Et je crois que les scènes violentes, c'était très difficile pour lui. Il a fallu vraiment qu'il aille chercher cette violence très profondément, lui. C'est ce que vous avez ressenti, Anthony ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui était... Bien sûr, qui n'était pas forcément fabriqué, mais c'est quelque chose qui venait quand même de loin. Et voilà, c'était dur, mais si Cédric n'avait pas été là, j'aurais jamais pu sortir tout ça. Et voilà, il ne le dit pas parce qu'il est très modeste, mais tout ça, ça vient vraiment de lui. Et d'ailleurs, mes parents qui ont vu le film, ignoraient que j'étais capable de jouer ça. Et pourtant, ça fait 23 ans qu'ils me connaissent. Je pense que vous aussi, vous l'ignoriez en réalité. Mais bien sûr, bien sûr. Notamment, les scènes de manque, les scènes de bagarre, les scènes d'émotion avec Anashiboula, tout ça, c'est des choses... J'étais content de pouvoir les faire parce que j'ignorais mes capacités ou non à le faire. En tout cas, c'est vraiment extrêmement sympathique et généreux de votre part. Vous avez dit oui tout de suite quand on vous a demandé d'être notre invité mystère pour l'émission. Juste, je ne sais pas si vous avez entendu cette partie de l'émission, mais je demandais à Cédric d'amener un objet. Et alors, je l'ai mis au pied du mur avec cette question parce que ce n'est pas du tout son truc, les objets, donc il est arrivé avec deux galets forgés par la nature. vous, vous avez un objet mythique maintenant entre vos mains, c'est ce fameux ours du meilleur acteur. Vous l'avez posé où cet ours, Anthony ? L'ours, je l'ai posé dans ma chambre, sur mon bureau, mais il sert avant tout à l'affiche, il sert pour le film. Et moi, pour le moment, on s'en fout complètement. Je pense que les seules choses, les seuls moments où il pourra me servir, c'est les moments de doute que j'aurai tout au long de ma carrière et ils seront nombreux, j'en suis sûr et je jetterai un coup d'œil à l'ours et je me dirai que voilà, j'ai pu me démarquer donc je ne dois pas rester mauvais que ça. Merci infiniment et pour ce coup de fil bien sympathique et pour cette prestation incroyable, je laisse les derniers mots à Cédric Kahn. Je t'embrasse, on va vite se retrouver. Oui, on va vite se retrouver. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de l'émission et Cédric, je t'aime très fort. Merci. Merci, Anthony Bajon. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est beau la pudeur entre hommes et quand ça s'exprime quand même tout cet amour. Oui, mais il y a ça dans le film aussi. c'est vrai, c'est très vrai. Moi, c'est une des choses qui me boulardent le plus dans le film, c'est quand ils se parlent, les garçons, justement, ont peu l'habitude d'exprimer leurs sentiments et ça aussi, on a l'impression que la prière et la religion les aident à ça. À cette fraternité, à s'ouvrir à cette fraternité. Et à exprimer de l'amour, en fait, tout simplement. À dire, t'es mon ami, t'es important pour moi, je t'oublierai jamais, je te souhaite une bonne route. Des choses que finalement, on a tellement de mal à se dire. Et je ne te juge pas. Et je ne te jugerai jamais. Et cette expression est devenue tellement difficile dans la vie réelle, dans la vie tout court, que finalement, de juste entendre comme ça l'accumulation de ces phrases, c'est, je ne sais pas, c'est bouleversant, en fait. Alors, vous savez, Cédric Kahn, cette émission VIP, c'est un peu les montagnes russes. Là, c'est l'émission. Maintenant, il va falloir se ressaisir un petit peu puisque nous allons passer au questionnaire inattendu. Oh là là là. Je ne vais pas m'en sortir. Les projos à côté en province, ça va vous paraître très simple. Alors, le questionnaire inattendu, c'est très sympathique. Ce sont des petites questions auxquelles vous répondez, ma foi, mon pauvre ami, comme vous pouvez. Donc spontanément. Spontanément, tant qu'à faire. La preuve que les invités n'ont pas les questions avant l'émission. Cédric Kahn, la Banque de France vous a choisi pour désigner le prochain personnage important qu'on mettrait sur le prochain billet. C'est vous qui allez le choisir, cet homme ou cette femme, nationale ou internationale, mort ou vivant. À qui peut-on rendre un hommage ? Simone Veil ? Simone Veil. La philosophe ou l'autre ? Non, non, la femme politique. La femme politique. La gauche et la droite en même temps. Très bien. Cédric Kahn, quel est le parfum de votre enfance ? Ou l'odeur de votre enfance ? C'est horrible, j'ai aucun souci de l'enfance. Pardon ? Redis-moi ça. J'ai très peu de souvenirs d'enfance. Mais comment cela est-il possible ? Les chèvres. On élevait des chèvres. Vous étiez dans la Drôme, vous, enfant. Et on avait des chèvres. Vous éleviez des chèvres ? Oui. Et vous n'aviez pas des parents qui avaient un autre boulot que chevriez, vous ? Si, mais ils vivaient en communauté. C'était des 68ars. On avait un peu la mini-ferme à la maison. D'accord. Parce que moi, j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai, que votre papa était architecte et votre maman pharmacienne. Mais vous aviez des chèvres. Mais tout est vrai. D'accord. Mais ils avaient aussi des chèvres. D'accord. Pourquoi vous avez peu de souvenirs d'enfance ? Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange, non ? Oui. Je suis toujours fasciné par les gens qui racontent des trucs hyper précis sur leur enfance. Ça veut dire que votre tout premier souvenir, ce serait quoi ? Alors, du plus loin que vous arrivez à remonter, vous avez quel âge ? J'ai quelques flashs. Mais par exemple, jusqu'à 7 ans, j'habite en banlieue parisienne. Je ne me souviens quasiment de rien. C'est fou. Et après, effectivement, quand je suis arrivé dans la Drôme, j'ai des souvenirs plus précis. Mais j'avais déjà 7 ans. D'accord. D'accord. Et vous étiez quel genre de petit garçon, alors ? Je ne sais pas. J'étais un peu secret. Assez solitaire. Mais pas à problème, en tout cas. Je pense que j'étais discret. Discret ? Oui. D'accord. Tu as bien changé. Ah non, on vous sent quand même très calme et très posé. Et puis, vous avez eu du mal à vous livrer. Oui, mais enfin, j'aime bien quand même qu'on parle de moi. Quels sont les démons ? Quel est le démon ? Attention, le mot est fort. Que les années n'ont pas assagi ? Je ne suis pas du tout assagi, moi. Non, non, c'est vrai, je ne suis pas du tout quelqu'un de serein. Oui. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça que je continue à faire du cinéma. Je continue à penser que... À chercher une forme de sagesse, justement. C'est pour canaliser un petit peu, justement, votre vie et votre manière de... J'ai beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... D'inquiétudes sur quoi, par exemple ? Je ne sais pas, je trouve le monde chaotique, je suis intranquille. Je suis vraiment intranquille, oui. Donc finalement, le cinéma est quelque part une manière de le mettre en forme aussi, ce monde, de leur donner un petit peu le temps d'un film, en tout cas. Oui, en tout cas, je fais du cinéma avec cette vibration-là, quoi. D'accord. Elle m'aide, du coup, j'ai essayé d'en faire une force, quoi. Mais je... Puis même, quand je travaille, quand j'écris, l'inquiétude est toujours là. Mais je pense que c'est un bon moteur, aussi. C'est ce qui permet aussi de se remettre en question, d'y retourner, de ne jamais être vraiment totalement satisfait d'un film, de se dire, voilà, je me suis approché de quelque chose d'honnête, mais est-ce que je peux être encore plus honnête, prendre plus de risques, enfin, oui. Quelle est la valeur que vous avez enseignée à vos enfants, vos trois enfants ? Si vous deviez en distinguer une, peut-être une valeur que vous avez reçue de vos parents, aussi, j'en sais rien. La liberté de choix. La liberté de choix, d'accord. De vraiment d'être au centre de soi-même, quoi, d'être au centre de ce qu'on pense. Je leur dis, voilà, aime un livre parce que tu l'aimes. N'aime pas un livre parce qu'on t'a dit que c'était un bon livre. N'être aliéné par rien, finalement. Le moins possible, parce qu'évidemment, c'est impossible. Et puis que, de toute façon, on éduque aussi, on modélise ses enfants. Il n'y a pas que le discours dans l'éducation. Et surtout l'exemple. Voilà, l'exemple. Et puis, voilà, on est des modèles. Après, l'enfant se construit contre le modèle. Contre le modèle, bien sûr. Mais on reste un modèle, même si on devient un modèle négatif. Mais non, non, je sais, voilà, qu'ils soient vraiment des personnes à part entière, des personnes pleines de leur subjectivité. – Allez, la petite dernière question qui va bien, pour finir. Comment aimeriez-vous mourir, Cédric Kahn ? – Vite, vite fait, bien fait. – Je ne veux rien voir. – Non, pas vite au sens de bientôt, vite au sens que ça ne dure pas longtemps. – D'accord. – Des fois, on me raconte des morts comme ça, très soudaines, qui ont un peu traumatisé les familles. Et toujours, je dis, en même temps, quand même, il ou elle a de la chance. – D'accord. Vous voyez, vous en êtes sortis de ce questionnaire inattendu. – Oui, je n'ai pas trouvé le démon. – Ah, et alors ? – Non, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. – C'est horrible, parce que c'est genre de question. – Je sais que je suis un tranquille, oui, en sortant de l'émission. – Qui va me donc suivre, pendant des jours et des jours. – Mais je n'ai pas nommé le démon, quoi. – Alors, on le nomme ou pas ? – Non, mais je ne l'ai pas. – D'accord. – Je n'ai pas une chose. – Vous me rappelez dans quelques jours, puis on en parle ? – Oui, voilà. – Merci, en tout cas, bravo, vous en êtes sortis avec grand succès. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de parler, il s'agit d'écrire. La séquence Livre d'Or. – L'écriture, ça vous connaît quand même. Vous êtes scénariste, on va s'en sortir, non ? – Non, on va voir. – La page blanche, c'est une angoisse aussi, parmi vos multiples angoisses ? – Non, pas du tout. – Allons bon, c'est parce que vous avez plutôt du mal à trier vos sujets, tellement vous en avez pour… – Non, non, c'est une discipline, l'écriture. C'est-à-dire que je m'y mets à une heure, et je me dis que je vais écrire jusqu'à telle heure et je produis. Et si ce n'est pas bon, je jette et le lendemain, je recommence. – Ah, je suis assez admirative de ça. – Oui, c'est comme un… Et puis alors moi, l'écriture, c'est comme un compagnon, en fait. Le fait d'avoir toujours quelque chose à écrire, fait qu'en fait, il ne peut rien m'arriver. – Il est génial, votre métier, quand même, parce qu'il y a des périodes d'écriture intense, j'imagine, de partage, et puis après, vous partez sur le terrain. Donc là, on est dans l'action, l'action, l'action. – Il est très varié, c'est un métier qui est très varié. Il faut supporter, l'assumer. Il y a des moments où on est très en troupe, on est chef de troupe, et ça aussi, il faut l'assumer. – Manager même. – Parce que ça peut être aussi très… – Un tournage, c'est combien de personnes, un tournage comme celui-là ? – Oui, il y a des acteurs, la production, l'argent, enfin, il y a beaucoup de choses à gérer, avec beaucoup de tensions. Et voilà, il faut aussi l'assumer. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça, justement. Là, par exemple, je suis en promotion, donc c'est beaucoup de rencontres avec des journalistes, avec des spectateurs, c'est encore autre chose, c'est un autre choc. – Et vous serez content après de revenir en retraite à l'écriture ? – Ah oui, là, je sais que le 21 mars, c'est terminé, que le 22 mars, je suis chez moi, tout seul, devant mon ordinateur, et je serai content. En fait, ce que j'aime, c'est ces changements-là. – Ces changements-là. Allez, je vous laisse écrire pendant ce temps-là. J'en profite pour vous rappeler que la prière est donc sur vos écrans. C'est effectivement sorti le 21 mars, et c'est un film absolument fantastique, que vous soyez chrétien, pas chrétien, à vrai dire, on s'en fiche un peu. Le film est bordé d'un sujet extrêmement puissant, qui est le sujet de la rédemption. Et de la recréation du lien, du lien humain, du lien divin aussi. Je ne dévoile pas la fin du film, parce que je n'ai pas le droit et que je ne vais pas vous le gâcher, mais elle est assez fantastique aussi. Allez voir la prière de Cédric Kahn. Allez regarder l'incroyable performance d'Anthony Bajon, qui était en ligne il y a quelques minutes avec nous. Mais je tiens à dire quand même que tous les autres comédiens ont été choisis de manière impeccable. Le casting est absolument génial. À part Anachigoula, on ne connaissait personne, et vous allez tous vous en souvenir de manière assez, je trouve en tout cas moi, assez prégnante. Alors, qu'est-ce que vous nous avez... Vous avez signé, qu'on sache quand même que c'est vous. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez signé ? J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes d'autres... Cédric, vous avez écrit quoi ? Tant de choses à dire finalement, toujours trop bref, amitié, Cédric Kahn. 52 minutes quand même ? Oui, j'étais très content, ça s'est très bien passé. Ah bah oui, ça s'est très bien passé. J'avais un peu peur parce que je n'ai pas l'habitude. Mais je sais que vous aviez peur de venir à KTO. Pourquoi donc alors ? Non, non, j'ai peur de faire de la télé une heure, comme ça. Je n'ai pas l'habitude. Je ne suis pas une bête de médias. Mais voilà, vous avez été charmante. Oh bah écoutez, vous avez été parfait. Cédric Kahn, moi je vous souhaite vraiment bon succès pour le film. Vous êtes déjà sur un autre projet ? Oui. Vous êtes toujours en parallèle comme ça ? L'écriture commence quand vous êtes... Oh non, non, je suis même très avancé dans l'écriture. C'est tout à fait exceptionnel. En général, il y a toujours 2-3 ans entre les films. Mais là, je vais essayer de tourner beaucoup plus vite. Mais là, l'âge avançant, il faut que j'accélère. Bah ouais, vous avez quel âge ? 51. Ah bah vous ne les faites pas. Voilà, donc vous avez gagné votre journée. Vous voyez, une bonne émission. Vraiment charmante. Merci infiniment en tout cas. Bon succès pour ce film-là. Merci. Bon succès pour les suivants. Merci Cédric Kahn. Arriveder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501